... Nature et bien-être s'intéresse ce soir à l'assainissement de nos plages. C'est une affaire de tous, nous dit-on. Nous aurons sur ce plateau, M. Théoua Sonon, il est encadreur de brigadier balayeur. Ce que ça veut dire, il va nous le dire tout à l'heure, mais avec lui on va parler du sujet. Mais d'abord, voici cet élément réalisé sur l'insalubrité au niveau de nos plages. La plage au sable doré de Fidrusse est l'un des endroits les plus attrayants de Kotonou. Mais lorsqu'on y fait un tour, on remarque qu'elle est sale. Récemment, le gouvernement a recruté des agents de nettoyage pour veiller à la propriété des lieux. Ils sont une quinzaine et travaillent du lundi au vendredi. Munis des râteaux, ils enlèvent les résidus, les sachets et tout ce qui salue la plage. Vous allez à la plage, vous trouvez des besoins qui sont par terre. Vous êtes obligés de creuser ou vous êtes obligés de ramasser. Vous avez des slips d'enfants, vous avez des couches de bébés, même des couches de femmes. Vous avez des slips de femmes même, des femmes qui viennent à la plage et qui laissent les slips. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Et nous sommes confrontés à tout ça. Nous sommes confrontés à nos frères pêcheurs. À nos frères pêcheurs parce qu'eux aussi, quand ils finissent la pêche, ils déposent les poissons. Vous voyez des rejetons de poissons tout et tout sur la plage. Ils laissent tomber et puis c'est très sale. Après nettoyage, la plage est désormais propre. Nous sommes retournés un dimanche matin à la même plage. Le constat laisse à désirer. Tout est redevenu sale. Des sachets sont déposés ça et là. Nous avons fait une petite balade sur la plage et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de poubelle, hormis un réfrigérateur hors d'usage qui sert de poubelle au riverain. Pas du rhinois ni de latrine. Nous n'avons pas de bac, assez de bacs à ordures. Il y a quelques bacs qui nous ont donné et nous avons installé au niveau des buvettes. Et ils nous ont dit d'attendre d'ici peu, ils vont nous avoir des bacs d'ordures pour mettre les ordures. La plage est un agréable endroit pour la distraction et pour les fêtes, mais elle est encore plus agréable lorsqu'elle est propre. Voilà, merci beaucoup pour ce reportage. Nous nous retrouvons sur ce plateau, Aurelien Akwainu. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. On est heureuse. Vous revenez de très loin là. Effectivement. On est lundi. N'est-ce pas? Le week-end a été. Eh oui, on le sent. Nous sommes avec vous et monsieur, son nom Tchewa, voilà. Tchewa, attention. Tchewa. Tchewa. Ah, je le disais depuis Tchewa. C'est un prénom assez évocateur. Tchewa. Pour moi, c'est pas petit. Le mien n'est pas peu. Le mien n'est pas peu. Tchewa. Tchewa. Ça, c'est vraiment un prénom... Assez original. Maou. Voilà. Alors, il est un cadreur de brigadier balayos. Est-ce que ça veut dire, il va l'expliquer tout à l'heure? Absolument. Et c'est déjà la première question, puisqu'il est un cadreur de brigadier chargé de l'assainissement des plages. Je vais vous demander en quoi consiste votre mission. Merci, monsieur le journaliste. Avant de commencer, je voudrais vous dire que l'assainissement de la plage est un projet contenu dans le PAG, qui est porté par le ministère du cas de vie. Et c'est la direction générale de l'environnement et du climat qui assure la direction. Le superviseur national qui nous encase sur le terrain, c'est Dekam Bethesda, par le biais du docteur Bédo. Et vous, vous faites quoi dans tout ça? Alors, nous, en tant qu'ONG, AMCHART, précisément pour le compte de la mairie d'Agbo Minkalabi, nous encadrons les brigadiers. Ce n'est pas des brigadiers qui portent des armes, mais c'est des brigadiers avec des balais. Nous encadrons ces brigadiers pour le compte de la mairie d'Agbo Minkalabi, pour que la plage soit désormais propre. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique l'insalubrité aujourd'hui au niveau des plages? Bon, vous savez, avant le projet assainissement et sécurisation des plages, les riverains vont déverser les ordures sur la plage, calmement. Est-ce parce qu'ils n'ont pas de poubelles chez eux? Ils n'ont pas de poubelles et ne veulent pas non plus s'abonner aux soins de collecte des ordures. Parce que là encore, c'est un autre problème, hein? Voilà. Alors, indépendamment de ces ordures qu'ils viennent déposer, la plage, il n'y a que la plage aussi, on rejette autre espèce d'ordure. Tout à fait. Vous avez les algues et vous avez tout ce que nous rejetons dans nos rivières, dans nos fleuves, qui nous reviennent à la plage. Comme ça, la plage est mal propre. Et comment arrivez-vous à vous occuper de l'assainissement des plages? Selon les explications que vous nous avez données, nous avons cinq plages. Nous avons cinq plages. Nous avons la plage de Seme. Nous avons la plage de Cotonou. Nous avons la plage d'Abboume et Kalavi. Nous avons la plage de Ouida. La plage d'Abboume et Kalavi, la France-Pange. C'était la question que je m'étais posée aussi, mais Togben est dans la commune d'Abboume et Kalavi. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup pensent que quand on parle d'Abboume et Kalavi, c'est Kalavi-Pota. Vous avez Godoumé qui, disons, débouche sur l'océan. C'est comme ça qu'Abboume et Kalavi a une plage. D'accord. Donc nous avons la plage d'Abboume et Kalavi, il y a la plage de Ouida, puis la plage de Grand-Popo. Et comment arrivez-vous à les rendre propres? Alors, c'est une organisation qui émane de la DGEC, la Direction Gérante de l'Environnement et du Climent, au sein du ministère du cadre de vie. Et comme je le disais, en collaboration directe avec DECAM Bethesda. Alors, on nous a affecté des brigadiers. Ces brigadiers, nous les avons organisés. Quand vous prenez par exemple la plage d'Abboume et Kalavi, nous avons trois zones. Il y a la zone Bidikodi ou Afakodi, il y a la zone centre, puis il y a la zone Aduncor. Au sein de ces zones, nous avons sélectionné des équipes qui travaillent soit le matin, soit le soir. Alors, ces brigadiers sont habillés. C'est le ministère qui a fourni l'équipement, le matériel de travail, tout et tout. Et ils le font tous les jours? Ils le font, disons, ils se reposent jeudi et dimanche. Les autres jours, ils sont au travail. À cause de la chaleur, actuellement, ils sont en journée continue de 7h à midi. Donc, c'est comme ça que chaque brigadier a sa portion. Et vous, vous êtes le chef des brigadiers de la plage d'Abboume et Kalavi. Voilà, nous sommes le directeur exécutif de l'ONG Amchart, qui avons à charge la gestion et l'encadrement de ces brigadiers pour que les objectifs soient atteints. Et quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez dans l'assainissement de nos plages? Alors, actuellement, il y a l'incivisme. L'incivisme, il est dit qu'il ne faut plus occuper la plage. Mais vous voyez que les rivières continuent d'occuper la plage. Il n'y a que les pêcheurs, au retour des pêches, ramènent assez d'ordures. Nous leur avons demandé de nous aider à ramasser, mais ils vous disent que vous êtes payés pour. Ils vous laissent les ordures. Vous avez ceux qui vont déféquer à la plage, tous les matins, tous les après-midi, sans vergogne, sans même honte. Vous les voyez s'asseoir. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de sensibilisation, aussi un problème de sanction? Lorsque vous supprenez des gens qui vont déféquer, qui vont jeter des ordues, par exemple, à la plage, est-ce qu'il n'y a pas de mesures coercitives pour les contraignants de ne plus faire ça? Pour le moment, il n'y a pas de mesures coercitives. Nous sommes à la sensibilisation. Et nous espérons qu'avec le programme que le ministère est en train de mettre en place, avec le projet de protection du littoral et de lutte contre l'érosion côtière, il y aura des toilettes mobiles qu'on pourra déplacer pour permettre à ces riverains d'aller aux toilettes. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien déjà. Je vous laisse 30 secondes pour vous adresser justement aux usagers des plages et également aux riverains. Ah oui, les riverains, c'est l'heure de dire que la salubrité, c'est l'affaire de nous tous. Et quand ça va être propre, le tourisme va plus s'investir et comme ça, eux, ils pourront faire leur affaire. Donc l'État a commencé quelque chose, il faudrait qu'ils puissent se donner le coup de pouce. Alors par rapport à mes brigadiers, je leur dis un coucou parce qu'ils sont rompus à la tâche. Que ce soit de s'aimer à grand propos, les plages sont désormais propres. Ah, vous êtes sûr ? On va faire le constat, hein ? Il n'y a pas de soucis. D'accord. Merci, merci beaucoup à vous, M. Thirouia. Thirouia, son nom. Vous êtes encadreur des brigadiers charrés de l'assainissement de nos plages. Merci d'avoir été là, heureuse. Danone, merci à vous aussi. De vous avoir reçu. Tout à fait. Vous avez une très belle robe. Merci bien, Roch. Aurélien, vous avez une très belle chemise. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci pour l'avoir pensé à la plage. C'est notre devoir, tout ça, ça participe au développement de la nation. Merci beaucoup. Merci, M. Thirouia. M. Thirouia. M. Thirouia. Alors, mesdames et messieurs, voilà, trois grands plateaux qui viennent de s'achever. C'était à l'instant Natu et Bien-être qui se consacraient à l'assainissement de nos plages. Une affaire de tous. L'invité l'a souligné tout à l'heure. C'est à vous. C'est à vous. Thanks, M. Thirouia.